de ce lundi 4 novembre 2024, avec nos invités ce matin, ils sont trois. Nous allons revenir sur le débat général à l'Assemblée nationale au sujet de la loi de finances exercice 2025 qui a eu ce débat à l'indemnation des députés, mais aussi des dérapages que l'on dénonce au sein de l'opinion. Nous allons en parler tout au long de ce magazine qui a ce qu'alors. Autre sujet d'actualité, c'est l'évaluation du gouvernement annoncé lors de la 20e réunion du Conseil de ministres tenue vendredi par le chef de l'État. Il y aura évaluation. Est-ce qu'il y a un rémanement ? Est-ce qu'il y a un réaménagement ? Nous allons en parler avec nos invités. En justice, c'est l'affaire Forage. L'ancien ministre de développement rural François Robota et Mike Kassenga, qui est patron d'entreprise, seront à la barre. Aujourd'hui, 4 novembre 2024, à la cour de cassation, c'est par rapport à cette affaire de forage. Nous allons en parler avec nos invités. Gandhi Bokabo, Pascal Ounje et Thierry Moukéliquili vont analyser, débattre, commenter sur l'actualité qui nous aura retenu tout au long de ce magazine Kiosque. Gandhi Bokabo, bonjour. Bonjour à vous, à toute l'équipe de CCTV, à mes co-débatteurs, et puis à toute la population qui, en ce moment, nous suivent, soit par RALIC Radio ou directement au niveau de CCTV. Et sur YouTube aussi. Et sur YouTube aussi. W, W, CCTV RALIC. Puisque je n'aurais pas l'occasion, je voulais en profiter pour relancer peut-être le débat ou dire aux autorités, ils ont pris des mesures, j'appelerais mesurettes, pour pouvoir diguer les embouteillages au niveau de la ville de Kinshasa. Le problème, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui dans certains coins où ça marchait plus ou moins, dans d'autres où ça marche mal. Non seulement ça marche mal, les prix aussi ont augmenté au niveau des transports, notamment des motos, des taxis, bus, taxis, etc. Ça pose un problème. Il faut qu'il y ait un contrôle pour qu'il y ait un équilibre. Un autre jeu vu à magasin, Kitambo, des agents de l'ordre en train d'interpréter ces motocyclistes qui augmentent leur prix. Aujourd'hui, ils sont arrivés même entre 7 et 9 000, la moto de Kitambo jusqu'ici, jusqu'à la gare. Merci de les dénoncer. Les autorités vous écoutent. Alors, Pascal Ongé, bonjour. Bonjour Gisèle. Bonjour à mes confrères qui sont sur plateau. Je vois Thierry me regarder parce que je l'ai senti un peu fatigué. Il est là depuis très longtemps. En tout cas, merci parce que vous avez présenté ces excuses auprès de mon téléspectateur. J'ai trois petits points que je peux aborder au début. Le premier, c'est féliciter en fait de mon point de vue parce que lorsqu'il y a un management pratiquement éclairé, à travers une gestion acceptée par tout le monde, je crois que nous devons savoir encourager des gens comme ça. C'est le cas du coordonnateur de CECELAM, centre congolais des luttes anti-mines. Aujourd'hui coordonné par Emmanuel Kényi, qui a amélioré les conditions de vie du personnel, qui hier était dans des conditions très difficiles pratiquement. Il a amélioré le cadre de travail où le personnel a manqué des bureaux. Aujourd'hui, il y a des bureaux. Il a bien vendu l'image de la République Nkato du Congo à travers d'autres pays. Lorsqu'il faut représenter le pays dans le cadre de cette structure censée démuner, en tout cas, si on luttait contre les mines antipersonnelles, et aussi la collaboration avec la hiérarchie, j'ai pensé, en tout cas félicité, cette façon de gérer l'État à travers sa structure, son centre-alors, et il mérite une félicitation. Deuxième élément, c'est l'écoulouna aujourd'hui à travers la ville provienne d'Exigença-Saint-Gisèle. Ça devient insupportable, ça devient vivable. À un moment, on a vu qu'il y avait la lutte contre cette mauvaise pratique des jeunes, mais à ce jour, c'est pratiquement dans toutes les communes, c'est pratiquement dans tous les quartiers, mais au vu et au sud de tout le monde, et la police semble être incapable et impuissante de pouvoir maintenant réguler la situation normalement. Et j'interviens à travers votre micro pour, ici, appeler le ministre de l'Intérieur à pouvoir ouvrir les bons, parce que là, ce n'est pas une bonne image qu'on présente. Et en fait, quand le cas évoqué par notre compréhension ici, à rapport avec les ambitéages, la fois que nous avions débattu de cette question avec Thierry, j'étais celui qui démontrait en fait que l'initiative ne résisterait aucun problème. Et voilà, aujourd'hui, quand vous allez, je ne sais pas si on parle de Kinshasa, c'est Gombé, c'est le mot, si c'est Kinshasa, c'est Gombé, je suis désolé. Parce que quand vous quittez Gombé, nous, par ailleurs, on a pris une quelconque initiative sur les sons cyniques. Et des embouteillages et des embouteillages. À Kinshasa, aujourd'hui, non seulement qu'ils n'en font pas des routes, mais leur comportement des conducteurs, nous les dénonçons pratiquement chaque jour. Vous ne pouvez pas commettrer votre déplacement, dire, il est 10 heures ici, à 17h en scène, je serai à tel endroit. Impossible. Alors, à partir du moment où l'OTAN n'est pas respecté, ne pensez pas à une bonne production. Parce que le matin, quand quelqu'un veut aller dans son bureau, et qu'il n'arrive pas à temps, il arrive fatigué, il ne sera pas à mesure de bien produire. Aussi, lorsqu'il termine son travail, il y rentre chez lui, il arrive trop tard parce qu'un embouteillage est fatigué, il ne faut pas croire qu'on aura de bonnes familles, il ne sera pas échangé avec ses enfants. C'est dans ces conditions que nous avons aujourd'hui. Je crois qu'il est temps de pouvoir tous prendre conscience que nous devons bien faire les choses d'un côté. Le ministre des infrastructures doit faire son travail normalement. Le ministre des transports, pas cette initiative, ça n'importe à rien. Il faut réfléchir à autre chose pour qu'elle s'améliore normalement au pays. Merci Pascal, mais c'est une étape d'essai, on est en train d'essayer parce que... Exact, essaye. Quand il y a un problème, il faut toujours chercher des voies et des moyens pour résoudre le problème. Oui, il ne faut pas avoir des solutions définitives. C'est une étape d'essai, on essaye, si ça ne tient pas, on va voir. Mais les avis aussi sont différents, hein. Certains appuient, d'autres, ben voilà. Oui, c'est mon point de vue. Quel est, quel est ? Bonjour. Bonjour Gisèle, bonjour à mes confrères et bonjour à ceux-là qui suivent CCTV ce matin. Moi, c'est juste deux situations d'encouragement d'abord pour le maire ad intérim de la ville de Lubumbashi. Et les passés maires, je n'étais plus à Lubumbashi, j'étais déjà à Kinshasa. Mais les rapports que nous avons au travers de la police et dans les réseaux sociaux, cette dame fait le distingo. Et je crois que comme elle est d'élu de PES, l'autorité morale d'élu de PES, c'est-à-dire le président de la République, devra faire un cas particulier sur cette dame. Elle connaît faire la différence entre être membre de son parti et être gestionnaire de l'État. Parce que j'ai suivi, il y a eu un incident ce week-end où le parti réclame qu'on la renvoie. Mais elle, elle a agi en tant que maire de la vie. Et depuis qu'elle est là, elle agit un peu comme l'autre dame qui était là. Elle, elle était du PPRD, Lorraine Mouéoua. Bon, je ne sais pas si, Lubumbashi, il nous faut une dame. Parce que les deux dames, l'autre du PPRD, l'autre d'élu de PES, auraient mis un peu Lubumbashi dans l'État où Lubumbashi était. Et aujourd'hui, un dimanche à Lubumbashi, vous pouvez circuler maintenant au centre-ville librement qu'il y a deux, trois mois. Donc c'est une dame à encourager, Joyce Tumba, et nous demandons à la population de l'appuyer pour que son travail puisse continuer et que la ville soit assainie. Le deuxième problème, nous allons y revenir parce que c'est un cas de justice, c'est d'encourager encore nos amis de la magistrature et le ministre Moutamba. Parce qu'à un moment, c'est que le ministre Moutamba a fait, ça a poussé la justice à agir. Du côté Ndolo, il y a eu des réactions. Mes jeunes frères qui avaient déjà 12 ans, 15 ans Ndolo, ils viennent de recevoir des décisions de renvoi, c'est-à-dire qu'ils iront maintenant devant un juge. Malgré que c'est déjà 13 ans, c'est trop. Mais il y a des trucs à boire et à manger. Parce que les autres sont du Katanga, mais ils seront jugés pour une affaire de M23 de l'Est. Donc on ne sait pas comment est-ce qu'on a attribué les dossiers à des magistrats. Alors nous demandons aux magistrats d'être vigilants pour ne pas tomber dans les erreurs que le ministre réproche. Parce qu'il y a des gens qui sont condamnés pour un truc que lui n'a pas fait, mais il se les trouve condamnés. Donc nous nous encourageons la cohabitation entre le Conseil supérieur de la magistrature et le ministre. J'encourage le procureur après la cour de cassation qui a fait une descente où on a interpellé un autre procureur et le magistrat instructeur parce qu'il y a eu mort dans une cellule des cachots. Ça dit que si la justice commence à booster comme ça, je pense que d'ici les mois à venir, nous aurons quand même quelque chose qui va bouger du côté de la justice. Donc nous y reviendrons peut-être dans les grandes questions sur la justice. Merci Thierry Moukilek. Alors nous présentons notre premier sujet, c'est les débats généraux sous la loi de finances exercice 2025. On a vu les interventions des députés, mais il y a eu une intervention qui a vraiment fait grand bruit. C'est par rapport au ministère de Transport, les avions, avec un député qui était devant le percheur de l'Assemblée nationale. Mais comment est-ce que M. Dondi Bokabo, vous avez jugé ou vous commentez l'intervention de M. Eliezer Tamouet ? Des malencontreuses, puisque je ne pense pas que M. Eliezer Tamouet ait des connaissances approfondies au niveau de la confection d'un budget. Mais on ne peut pas être spécialiste en tout. J'aurais voulu voir M. Eliezer défendre les cas de l'équilibre au niveau du partage du gâteau national, c'est-à-dire au niveau des rémunérations des fonctionnaires, des médecins, des professeurs et autres. Il aurait pu, en termes justes, poser le problème. En matière de budget, je pense qu'il aurait pu s'entourer des gens qui ont une connaissance, un minimum de connaissances au niveau de l'élaboration d'un budget. Le budget tel qu'il a situé par rapport aux avions, puisque le problème, c'est lié au niveau des avions. Le budget est annuel, c'est vrai. C'est l'annualité qui importe le plus au niveau du budget. Mais rien n'empêche, au niveau des perspectives, que dans le budget, on puisse se projeter à court ou moyen terme. D'où la nécessité, vu qu'on a un pays vraiment enclavé, pour désenclaver, d'imaginer des modes de transport, notamment ferroviaire, des modes de transport au niveau de fluviales ou de nos rivières, là, c'est le cas, c'était des avions. La projection fait que, pour qu'on arrive à désenclaver réellement nos provinces, nos territoires, il nous faut une bagatelle de 60 avions, des différents types d'avions. Il ne s'agit pas seulement de Boeing, etc. C'est une projection qui a été annexée au niveau des budgets, puisqu'on puisse pouvoir aller, pouvoir faire des économies et arriver à cela. Donc, ce sont des ambitions que le gouvernement peut mettre en exergue. Prévision sur plus d'une année. Puisque dans un budget annuel, on peut aussi mettre ces projections-là dans l'annualité. Ou alors, il y a d'autres modes de fonctionnement. On peut passer, notamment, au fait de faire un budget pluriannuel. Ce ne serait pas très visible, trop visible pour nos populations. Mais c'est pour ça qu'on préfère plutôt l'annualité. Mais cette annualité peut mettre en perspective les ambitions de l'État. Donc, je crois que c'est là qu'il y a eu incompréhension. M. Moutamba, et j'ai dit Moutamba, puisque Moutamba vient toujours d'un... M. Lezer, a regardé les annexes. Et il s'est dit, il va faire un buzz au niveau du Parlement par rapport à ça, en disant, on est incapable d'acheter un avion pour... ou deux ou trois avions pour la compagnie qui vient de mourir là, Airways. Comment est-ce qu'on peut avoir 60 avions ? Il a fallu qu'ils se rapprochent des spécialistes au niveau du budget. Alors, sans pour autant personnalité des débats, entrant sur les faits, est-ce que c'est impossible pour un pays comme la République démocratique du Congo ? On ne personnalise pas les débats. Oui. Est-ce que c'est impossible pour la RDC de s'y procurer 60 avions ? Est-ce que d'autres pays, par exemple la France et les autres, c'est impossible, avec tout ce que nous avons comme potentialité, c'est impossible si vraiment nous... Nous mettons les moyens à l'œuvre. Les moyens à l'œuvre. C'est possible. C'est possible, et pas en une année, certes. C'est possible sur un moyen et long terme. C'est possible. Donc, plus que... Mais dans le budget, il n'y a pas eu de débat là-dessus. Aujourd'hui, on va avoir des recettes qu'on n'avait pas prévues. Regardez, on a un nouveau produit qui sera vendu presque à 100 % pour le bien de la République. Le germanium, personne n'en parle, ça va nous procurer plusieurs milliards. Ce qui peut être un élément intéressant par rapport à notre budget futur. Mais il y a aussi, on n'a pas beaucoup parlé là-dessus au niveau des médias. Il s'agit de l'accord que nous avons eu avec l'Angola. Donc, on attend que cet accord soit entériné. Ça va nous rapporter au niveau du budget au bas mot plus de 2,5 milliards au niveau du budget en plus. Donc, il y a des possibilités énormes. ce budget d'aujourd'hui peut être d'ici dans le 2 ans à venir doublé si on est sérieux, si on continue à gratter, à voir les possibilités que nous avons au niveau des mines. Comme il y a une politique aussi qui est engrangée au niveau de l'agriculture, l'agriculture peut apporter beaucoup dans notre économie et dans nos finances. Pour revenir au fait de l'intervention de M. Elézère Tamboué, je résume, je résume, bien que le budget soit annuel, je l'ai dit, il est conçu pour 12 mois, il peut inclure des prévisions, il faut que les gens retiennent. On peut dans un budget de 12 mois inclure des prévisions et des instruments qui tiennent compte des perspectives au-delà de cette période de 12 mois. Donc, il y a une flexibilité nécessaire par rapport à ça pour pouvoir avoir des projets planifiés sur le temps. Donc, il a manqué cette fois-ci, excusez-moi les termes. Le monde, quand on parle de 60 alors que les RDC peuvent se procurer sur 60 avions. Alors, un pays comme d'autres pays développés, ils peuvent avoir au-delà même de 60 avions. Ben oui, des centaines, des centaines comme les États-Unis même, des milliers. Mais les avions, on l'achète par cash. Les avions, on l'achète par leasing, par crédit. On peut commander 10 avions, on paye par crédit, on avance une partie et les restes, on paye par crédit. Et par la suite, ce sont les populations. nous tous ici, quand nous prenons des avions, il y a une ponction qui est retenue pour pouvoir rembourser ces crédits. C'est possible, il faut avoir des ambitions. Là, c'était dans le registre des ambitions, des perspectives. Et c'est prévu dans la confection du budget. Monsieur Elézère doit le savoir ou des gens qui ne le savaient pas, ils doivent le savoir. Mais je l'ai dit à juste titre, puisque j'ai aussi à travailler au niveau du budget de certaines entreprises au niveau international. Merci Gandhi. Alors, dans ce débat, on ne personnalise pas, mais on a quand même vu la façon dont ça s'est déroulé. Lorsque le projet de loi, ce n'est pas le gouvernement qui endosse, est-ce qu'on doit répondre directement ou s'adresser directement à un ministre sectoriel ? Parce que beaucoup de gens ont vu comme c'était de la manipulation. Et la manière. La manière de parler, en disant peut-être data oyo. Parce que là, ce n'est pas de la manipulation. Comment vous analysez, Pascal ? Oui, nous avons tous suivi le débat. Je crois que le confrère a abordé l'aspect technique, ce qui est vrai. très pertinent d'ailleurs, que je ne saurais pas revenir, mais je serai sur le volet politique. Parce que quand il intervenait, bon, comme député, il avait une dose politique. Et c'est comme ça, il y a des concepts, comme vous aviez dit, data oyo, comme qui dirait son monsieur. Et alors que le gouvernement, c'est l'émanation de l'Assemblée nationale. Ne fichez pas respect, ne fichez pas bon sens, ne fichez pas rééducation. Par bonne éducation, bien entendu. Quand un ministre vient à l'Assemblée nationale, vous devez savoir le dire, monsieur le ministre, ça ne déroge pas. Mais est-ce que le ministre s'adresse au ministre ? Le ministre aussi doit savoir appeler les députés les honorables. Voilà l'élégance. Mais vous ne pouvez pas, vous député, un ministre qui vient chez vous au Parlement, dire, tata oyo, son monsieur. Non, je crois que son comportement n'était pas très bon. Mais j'ai constaté que ça n'a pas été recadré par le président de l'Assemblée nationale, Vital et Caméré. Et parce que tout ce qui est lié à l'avancé n'était pas fondé. Et quand vous regardez même le débat aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, c'est, vous allez m'excuser le terme, les peu insultes qui en font problème. Les insultes n'en font même pas un problème parce qu'ils comprennent qu'il a dit n'importe quoi. Mais le pire, de mon point de vue sur le plan politique, c'est la réaction de MEC. Que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit en dehors de l'Assemblée nationale. Je n'ai pas entendu une bonne réaction du parti pour recadrer les choses. L'autre parti que nous avions connu hier, quand les Thomas Laca étaient là, quand les François Montréal étaient là, les Germains Camerouns étaient là, les Vitisome étaient là, les Tertérés étaient là. Mais aujourd'hui, c'est à fond. On peut même se poser la question est-ce qu'il y a un porte-parole ou un MEC. Moi, je ne connais pas son nom. Parce qu'on aurait dû avoir une réaction aussitôt. Ah oui, d'accord. On aurait dû avoir la réaction aussitôt. Les députés à l'Assemblée nationale sur place, ils rechercheraient même la parole parce qu'ils avaient le projet de loi entre les remets pour recadrer quand même le débat. Mais hélas, rien de cela n'a été fait. Alors, on peut dire que c'était de la manipulation pour nous. Non, moi, je ne peux pas dire de la manipulation, l'ignorance, c'est la compréhension à son niveau. Non. Parce que vous avez dit premièrement, Pascal, qu'il n'y a pas de recadrage du président de l'Assemblée nationale. Et qu'on présente un budget, c'est le gouvernement, les chefs du gouvernement qui endossent et non le ministre sectoriel. Est-ce qu'il faille ou quoi ? À Elézère Tabou, il est adressé directement à un ministre. Moi, je ne peux pas parler de la manipulation. Moi, je constate, j'ai vu le fait et je dénonce ce fait. N'est-ce pas ? Je constate que Elézère, comme tu l'as dit, s'est adressé directement à M. Jean-Pierre Bemba comme Tatoio. N'est-ce pas ? Avec des allégations qui donnent impression maintenant à l'opinion publique comme si Bemba mentit à la population qu'il est à mesure d'acheter au moins 60 avions pour le pays à l'échéance d'une année. C'est comme ça que ça donne comme impression. Et alors que ce pays, depuis 60, jusqu'à aujourd'hui, nous venons de totaliser 64 ans, on n'a jamais eu plus de 20 avions. Comment dans une année, dans le cas d'espèce, avec ce budget de 16 milliards, on peut avoir 60 avions ? Ça veut dire qu'on ne fera rien autre chose que d'acheter les avions sur fonds C'est impossible la question que j'ai posée. Non, c'est impossible. Avec tout ce que nous avons comme... Je dis... Non, parce que vous avez d'abord le budget. Le budget est déjà défini. De ce budget de 16 milliards, s'il faut acheter 60 avions, ça veut dire qu'on ne paiera même pas les agents de l'État. On va acheter juste et uniquement les avions. C'est-à-dire qu'on n'a pas dit d'acheter du coup pour des prévisions. Mais c'est comme ça que je vous explique. C'est comme ça que je vous explique, Gisèle. Non, 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 non. Tu commences à dénaturer ce que j'étais en train d'arranger pour que j'apporte. Oui, vas-y. Ici, je ne dis pas que dans le programme qui a été présenté, il a été dit qu'on va acheter 60 avions au cours de l'année. Ça, c'est faux. C'est comme ça que le disait Eliezer, il a mal élu le document. Mais comment un député peut mal lire et il s'émet au perchoir, il s'adresse aux gens, il sait que la plupart des opinions est facilement manipulable et il n'y a pas un recadrage. Même quand la première ministre a pris la parole à la fin, le matin, il n'est même pas revenu sur le dossier. Ça passe comme ça, l'opinion. Vous voulez que je dise une chose ? Vous allez supporter ? Vous allez supporter ? Vous avez la parole, Pascal. En psychologie, à un certain âge, la compréhension n'est pas conséquente. surtout lorsque vous allez étudier. Un enfant qui suit son cursus normal et termine ses études à temps, il a la compréhension de la société autrement que celui qui vient faire la récupération à un certain âge. Vous m'avez compris ? Les études, n'est-ce pas ? Elles sont élégantes, même temps, vous êtes enfant, vous faites maternelle, primaire, secondaire, université. Si vous allez par achever par après, c'est autre chose, que de ne faire que maternelle, primaire, peut-être que vous arrêtez. Et vous avez 40 ans, vous faites, vous cherchez un diplôme pour avoir un autre diplôme de l'université à compléter. vous n'aurez pas un niveau intellectuel parce que vous aurez toujours des lacunes à pouvoir comprendre certains contours de la société. Vrai ou faux ? Et c'est comme ça que vous allez voir chez nous, la plupart des gens qui ont récupéré le niveau d'études à un âge très avancé sont trop arrogants. populisme. Populisme, vous voulez que je les cite ? Non, on a compris. Et donc, sur le plan politique, ce n'est pas bon. Et si moi, je m'adresse directement au MLC, incapable de redresser un tel message, où serait le parti ? M. Jean-Pierre Bembaï est sur place ici. Le parti ne vit pas, le parti ne parle pas. On ne sent plus le MLC. Nous devons sentir le MLC, qu'on avait chaque matin, il y avait des réactions, quand on parle là-bas, on réagit, ainsi de suite. Le porte-parole n'existe pas au MLC aujourd'hui. Les porte-parole se réfèrent que vous parlez. Je suis dit, Mbounzha Mbounzha a parlé, il y a eu quand même beaucoup de députés du MLC qui ont peut-être Pascal n'a pas suivi, Thierry Moukilekile, Vous les aviez vu à l'Assemblée nationale prendre les paroles par rapport à cette question ? À l'Assemblée nationale, hein ? Je parle de l'Assemblée nationale ? Même après, d'ailleurs ? Une communication claire comme ça, le parti dénonce. Vous aviez entendu ? Non. Thierry Moukilekile, comment il y a eu une information erronée qu'un député place à l'opinion sans recadrage ni du président de l'Assemblée nationale, ni même la Première ministre quand elle a pris la parole, est-ce que ça sous-entend quoi ? C'est l'intention de nuire ? Parce que maintenant, là, l'opinion, le petit peuple, tout le monde parle des 60 ans vient entre eux. Or, la réalité n'est pas ça. Bon, je crois que nous n'allons pas revenir sur ce que mes deux confrères ont dit. Moi, je garde l'aspect communication. le déficit communicationnel en politique, ça paye cash. Et ce paiement est toujours mauvais, comme c'est que subit le président du MLC. C'est, comme me l'a dit Pascal, c'est la mauvaise communication de son côté. Un, dans son cabinet, quel est le rôle du chargé de la communication ? Est-ce qu'il a un chargé de communication ? Ça existe, il est. S'il vous plaît, je ne dis pas de la généralité. Je parle de Pascal qui communique pour tel. Mais c'était un fait inattendu. Tout le monde était surpris de voir... Non, mais nous sommes dans l'évolution qu'un conseiller en communication ne peut pas organiser aussi un point de presse pour qu'il y ait qu'il y ait le choix. Après l'effet. Après l'effet. Nous sommes dans un monde numérique. Ça dit que quand le ministre Jean-Pierre Bemba était dans la salle, l'équipe numérique de la communication devait être là. Parce que les histoires d'Eliézer Tamboué étaient à la seconde, c'était déjà relayé dans les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez vu la viralité plus tard, mais c'était déjà viral quand... Excusez-moi, c'est un terme un peu creux et banal de dire Tatouïo. Parce que ce terme Tatouïo revient dans les réseaux sociaux. Par rapport à son niveau de député, il ne devait pas utiliser ce genre de terme. Alors, moi, je ne veux pas aller parce que les autres ont déjà dit. Moi, j'attaque l'équipe de travail du ministre. Si moi, j'étais le ministre, je les remballe tous. C'est ça le rôle de la communication, madame. Ça dit que dans la salle, dès que l'image commence à passer, les autres commencent à contre-attaquer. Parce que Vital Caméret, il est président de l'Assemblée nationale, il est président du MLC. Et de l'UNC. Dans ses attaques contre les partis. Non, je ne dis pas que c'est l'attaque. C'est-à-dire que c'est-à-dire quoi ? En politique, tous les coups sont permis. Et il ne fallait pas que l'équipe de Jean-Pierre Bemba permette ce coup-là. Et même lui-même, le ministre Bemba a souri parce qu'il a regardé le ministre Moutamba. Il a glissé un mot, le ministre Moutamba a souri. Mais on a mal interprété le rire de Moutamba. Moutamba ne se moquait pas du ministre parce que lui-même, Jean-Pierre Bemba s'est retrouvé vers lui. C'est ça le travail de la communication. Il faut recadrer ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Justement, par rapport au recadrage, nous sommes habitués de voir comment est-ce que le président à Saint-Namudé dans son recadre. On a vu, même quand il a dit aux partisans des mots, j'ai des mots. Rousseau. Madame, ça, c'est le protocole. Pascal en a fait allusion. Moi, je vous parle de la politique, de la communication. On a voulu faire sombrer le ministre des Transports, non seulement l'histoire d'avions, et on a brûlé les carcasses des bus là. En dehors de ça, il y a eu un autre truc qui concerne le transport. Il y a toute une série d'événements qui s'est passé contre le ministère des Transports. Mais les gens viennent de se lever quand Eliezer a parlé. Le travail de la communication, c'est un travail anticipatif. Dans une des émissions ici, nous avions évoqué avec Pascal, nous avions dit que, et c'est moi qui ai proposé, nous n'avons pas besoin d'être nommés, mais nous sommes experts sur la communication. On peut acheter nos services. On vient, on donne la matière comment communiquer, comment protéger votre autorité. C'est ça le travail, c'est ça nous. Parce que les gens disent non, balobakandé, on n'a pas pas nommé bango. Non, moi je n'ai plus le temps d'être nommé. Mais j'ai la matière à donner depuis la présidence jusqu'à, je ne sais pas, dans un couloir. Je suis communicateur, il est communicateur, il est communicateur. Vous voyez comment est-ce qu'il vient de balayer Eliezer Tambo ? Est-ce que dans toutes les interventions, que ce soit du MLC ou des proches de Jean-Pierre Bemba, quelqu'un a réfléchi comme lui ? Mais est-ce qu'on ne peut pas prendre ce papier-là et faire travailler l'équipe du ministre Bemba pour essayer un peu de recadrer ? Parce qu'il va mal et il commence la semaine très mal. Je viens de voir quelqu'un d'autre. Maintenant, tout le monde va dans les aéronefs fait des aéroports internationaux. On prend les photos des avions, on dit que ça arrive déjà. On dit que... Mais que fait l'équipe... On a manipulé l'opinion. Mais c'est ça. Mais que fait l'équipe de communication du ministre ? Ça s'appelle la cybercriminalité. Est-ce que le ministre devrait s'en plaindre à la justice ? Non. c'est des bonnes guerres que le ministre, s'il nous suit, qu'il nous contacte pour que nous puissions aider la communication. On couvrait les audiences. Mais oui ! Je pose une demande directe parce que ce n'est pas normal. Mais au niveau du débat, oui, vous avez certes parlé du parti qui devrait faire un recadrat, c'est le même aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Madame, il y aura rémaniement ministériel bientôt. Et si le ministre Bemba, par son comportement, gêne la politique du chef de l'État, attendez-vous à autre chose. Alors, pourquoi ne pas avoir une communication pour se maintenir et prouver au président que dans ce que j'ai prévoyé, voici ce que je vois ? C'est ça le rôle de la communication. Parce que le rapport sécuritaire, le rapport des sensibilités qui arrivent sur la table du chef de l'État, c'est aussi ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Donc, ne cherchons pas à ce que, en tant que ministre Bemba, nous sommes en train de le voir en train de tomber. Nous nous taisons, nous disons que je ne suis pas du MLC, de toute façon, moi je ne suis pas. Moi, je suis un communicateur et je comprends l'intérêt d'une communication. Donc, le ministre Bemba n'a pas le droit de tomber parce qu'il n'a pas fait d'erreur. Il vient de vous démontrer, le vieux. Il n'a pas fait d'erreur dans tout le travail. Allons même dans l'extrémisme. Le ministre Bemba ne savait pas qu'on lui aurait glissé ce document-là des 60 avions. Allons dans ça. Parce qu'il y a d'autres qui ont même interprété que, non, vous voyez, il y a des ministres-là qui prennent des rapports sans les lire, ils viennent présenter. Allons dans cette hypothèse. Mais que fait la communication ? C'est ça le rôle de la communication, madame. Nous assistons à des procès au parquet où il y a des documents qui sont glissés séance tenante. Mais si vous, l'avocat, vous n'avez pas la capacité de comprendre ce qui se passe dans l'entourage, vous êtes cloué. Mais les propos de Tatao, il ne faut pas aussi de faire ça comme ça. Madame, c'est déjà passé. Oui, non, mais la communication... Nous l'avons déjà balayée. C'est déjà passé. On ne fait rien de ça. Non, j'ai dit que c'est déjà passé, c'est consommé. Oh. Oui, mais allez d'abord sur TikTok. Tatao, il revient. Non, c'est déjà passé à l'opinion, oui, mais au niveau de l'Assemblée nationale, de la Chambre basse. C'est déjà passé parce que... C'est député-là. Madame, le président n'est pas revenu sur ça. Et même quand Madame le Premier ministre est remontée, elle n'a pas... Comment ? Elle n'a même pas parlé. Elle n'a même pas fait allusion à ça. on laisse tomber. Elle n'a pas défendu son gouvernement. C'est pourquoi je parle des communicants ou des communicateurs, s'il en a, le ministre, qui devaient faire un travail et qui doivent faire un travail. Parce que si cette semaine, cette situation est consommée comme ça, mais le ministre, politiquement, il est mal barré. Non, mais on ne peut pas quand même aussi laisser ce député... Madame... Les propos... Vous attendez à quelle sanction à l'Assemblée nationale ? On a vu après qu'Amer a demandé à plus s'applaudir pour lui. Mais c'est fini qu'est-ce qu'on a dit avec ses propos qu'il a tenus ? C'est pourquoi nous vous disons C'est la communication qui doit arrangir le reste de l'Assemblée nationale. Il n'y a rien ? Il n'y aura rien à l'Assemblée nationale. Il n'y aura rien, c'est déjà passé. Il faut une armée numérique pour le ministre Benba afin qu'il puisse s'équilibrer. Nous sommes en début du mois de novembre. Ce sont là les actualités. Ça, ça a même étouffé l'actualité de Nicolas Casadiel et ses lampadaires, l'histoire de Jean-Pierre Benba. Suivez ! C'est ça l'actualité. Ce sont des fausses-tés. Malgré que ce sont des fausses-tés, mais c'est ça l'actualité. C'est pourquoi moi, je m'appuie sur la communication. Pascal s'est plaint du comportement du parti du ministre. C'est vous qui nous rappelez le porte-parole. Vous avez dit ? Raphaël Kimouka. Qui est en même temps député national. Je connais Raphaël Kimouka, l'honorable. Mais s'il est vraiment porte-parole, il y a un silence. Ce n'est pas possible. Non, le parti a réagi. Non, non, madame. Le parti a réagi. Peut-être que vous qui n'avez pas suivi. Non, non, non. Le parti a dénoncé. Il a suivi. Mbonzi, 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 Guérengo. Oui, même Kibouka aussi. Madame, ça c'est de façon isolée, c'est de ne pas structurer. Nous avons besoin d'une guerre numérique pour rélever le ministre Bemba. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ? Merci. La cybercriminalité, elle est violente. Entrez ce matin, on était avec Pascal à côté ici. Mais quand vous êtes sur Facebook, ce ne sont que les images des avions que les gens se partagent et tout et tout. Non. le MLC doit se concentrer d'abord pour rélever le ministre. Éviter des sorties comment, sans force. Le MLC n'a pas réagi avec vigueur. Oui, en dehors du MLC. L'Assemblée, la Sous-Laye, c'est quand même une institution très importante. Comment est-ce qu'on peut laisser, je ne sais pas moi, si on ne devrait pas savoir au départ ce qu'il va dire un député, mais quand même, il faudrait faire des voies et moyens pour qu'on ne dise pas n'importe quoi. Je comprends que vous insistez là-bas. Le Parlement n'est pas lésé. L'Assemblée nationale n'est pas lésée. Oui. La personne qui est lésée ici, c'est Jean-Pierre Bemba. C'est le ministre. N'attendez pas à une réaction de l'Assemblée nationale qui ne se sent pas concernée par une telle communication. Pour l'Assemblée nationale, c'est normal, c'est pas ça, c'est fini. La personne qui est lésée doit réagir, doit savoir réagir pour soigner l'image. Lui, vous parlez de l'image. C'est normal, c'est-à-dire que quelqu'un député peut se mettre au perchoir à insulter l'Assemblée nationale. Il ne sera pas laissé. Non, mais il y a des propos parfois qui sortent dans des bouchées des députés et ça passe. Oui. Mais justement, ça ne dérange pas. À l'Assemblée nationale... On va arriver, on est suite au perchoir. Gisèle, à l'Assemblée nationale, elle est là, les députés se cognent parfois. Oui. Mais vous, le problème n'est pas là-bas. Le problème, c'est lorsque le député parle. C'est qu'il avance comme propos. Le caractère infondé, vous aviez suivi, le confrère, vous expliquez, techniquement, et nous ne sommes pas revenus sur ça parce que c'était trop pertinent. Mais, le caractère politique est communicationnel. Oui. Moi, j'ai soulevé l'aspect politique, Thierry a soulevé l'aspect communicationnel. Le confrère a parlé de l'aspect technique. Mais, ça prend tout en charge. Si on suit cette émission, ils vont se regarder pour dire qu'on n'a pas encore réagi. Ce n'est pas la réaction d'une personne et de façon traditionnelle. Il vient par exemple ici et il fait passer l'élément à la radio et vous pensez qu'il a réagi. Le monde a évolué. Ça, c'est une communication traditionnelle. C'est dévolu ça. Il faut maintenant une réflexion, une intelligence dans la manière de communiquer afin d'adhérer maintenant la grande opinion pour que cette fois-là, elle puisse comprendre que ce qu'on avait entendu avant, c'était faux. voici la vraie version. Mais cela n'est pas fait. Et voilà pourquoi lui vous dit d'abord, du côté de son cabinet, on suppose qu'il y a des confrères compétents à pouvoir bien réfléchir et faire le travail normalement, qui ne se limite pas à faire des couvertures des audiences. Mais en même temps, du côté politique, il ne faudrait pas que les individus de façon isolée fassent des communications. Non, il faut une communication structurée du parti et on sent que c'est le parti qui a communiqué, qui a revendiqué et qui a dénoncé. Et ça, ça, c'est parfait. Il y a eu faille, double faille. Au-delà de ce que les uns et les autres ont dit, ce qu'ils ont dit c'est pertinent par rapport au parti, mais déjà au niveau de l'Assemblée, il y a eu faille de la part du Premier ministre puisqu'à un moment donné ils se sont dégagés pour pouvoir répondre au questionnement des députés. Il aurait fallu dans son équipe des conseillers économiques et financières qu'ils puissent présenter la chose techniquement telle que je l'ai fait en deux ou trois mots. Ça n'a pas nécessité plus de dix minutes pour préparer ça. Moins de dix minutes. Elle pouvait le faire en tant que Premier ministre puisque c'est elle qui était visée. Même si on a cité Bemba, mais ça met à bas en fait la compétence ou les compétences du Premier ministre. Ça, elle ne se rend pas compte. Ça met à bas les compétences aussi de celui qu'on parle comme le plus intelligent des hommes politiques au volet. Je me porte en faux là-dessus. Le président de l'Assemblée nationale qui n'a pas aidé à pouvoir sauvegarder l'intégrité des ministres qui n'étaient pas, qu'on n'avait pas cité. Le président de l'Assemblée nationale ne l'a pas fait. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire comme on dit. On peut mieux sauter par la suite. Il y a en ce moment une lecture au niveau de la commission économique, etc. Ils peuvent intervenir au niveau de la commission. S'ils n'interviennent pas là-dessus pour corriger, quand ça va revenir, le rendu va revenir au niveau de l'Assemblée, en ce moment-là, les députés du MLC, même au-delà du MLC. Parce que cette vérité-là ne doit pas simplement être une affaire du MLC et des BEMBA, de la République. Puisqu'une République qui ne sait pas se projeter, qui fait une politique par étapes, ça pose un problème. Gouverner, c'est prévoir. Dans cette prévoyance, le ministre BEMBA a prévu qu'on a besoin pour notre connectivité au niveau aérien, on a besoin de tel nombre d'aéronefs, etc. C'est ça, gouverner, c'est prévoir. Même s'il y a eu une annualité, mais l'annualité n'empêche pas qu'on puisse prévoir. Donc, il y a une possibilité, quand ça viendra au niveau du Parlement, qu'il y ait des réactions des députés au-delà même du MLC. Mais il faudra aussi que le Premier ministre, si possible, fasse aussi un communiqué là-dessus. Elle est restée comme ça, c'est comme si elle avait acquiescé. Ça pose un problème. C'est que moi, j'ai dit, madame, le ministre Bemba qui nous suit, qu'il prenne le temps d'organiser un atelier ou une conférence sur le transport. Qu'à compagnie d'aviation. Il y a des experts, que ce soit des professeurs d'université ou il y a nous, communicateurs. Il y a ceux-là qui font des descentes comme Pascal. Il doit maintenant discuter avec la population qui consomme ça. Et que ça ne traîne pas. Parce que c'est très mal. Si, au niveau du gouvernement, on ne réagit pas, le Premier ministre va endosser la responsabilité gouvernementale, mais la responsabilité politique va affecter lui. Ça dit qu'il lui faut maintenant, c'est dans son domaine, c'est dans son pouvoir, d'organiser des ateliers de 2-3 jours pour expliciter son projet-là et son programme. Il a parlé des leasing. Combien de gens comprennent ce que veut dire leasing ? Combien de gens comprennent ce que veut dire leasing ? Ça dit qu'il faudrait que le ministre Bemba organise un atelier officiellement par le ministère et qu'on invite des étudiants, qu'on invite des scientifiques pour essayer de débattre. Qu'on invite même des sociétés. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous avons des sociétés chinoises qui sont patronnes par rapport à elles-mêmes. Nous avons des sociétés turques ici qui sont par rapport à elles-mêmes. pour avoir 60 avions. Rien que la Chine peut nous donner à crédit. C'est possible. C'est possible. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait que le ministre organise des ateliers pour qu'on apporte ce que nous connaissons. Rien qu'avec la Chine, on peut avoir 60 avions. Donc, il y a possibilité de faire avancer la chose. Et nous aimerions qu'il y ait cette communication et que cet atelier puisse éclairer la lanterne que ce que le député a dit c'était trop excessif et qu'il faudrait qu'on avance. Merci Thierry Moukéli. Merci Pascal Ongé. Insatisfait parce qu'il y avait une question importante qu'il fallait aborder en rapport avec le procès qui s'organise aujourd'hui sur les détournements des fonds publics spécifiquement pour les forages. Nous espérons qu'à travers ce procès les condamnés les... enfin, ceux qui ont détourné qui ont touché à l'argent de l'État seront alors condamnés. Mais le mal, c'est que dans des représentations nationales partout où on va souvent c'est les figures des gens hier reprochés comme tels qui sont là. C'est ça notre paix aujourd'hui. N'y a-t-il pas moyen de faire les choses de très mois à travers ce procès à quoi s'il faut condamner qu'on condamne avec sériosité et ceux qui ont touché à l'argent qui se retrouvent en prison. Si cela se fait, ce sera à la gloire de chaque... Mais Nicolas Cazal dit, il n'est pas concerné directement maintenant. Voilà. Merci, Pascal Wonge. Mais par rapport à... Il n'est pas concerné, mais il y a aussi ce problème-là d'immunité. C'est ça ? Non. Immunité, c'est si, par exemple, vous êtes concerné que la justice vous entend, à ce moment-là, on va demander à l'Assemblée nationale de lever vos immunités. Mais ici, il n'est pas réclamé par la justice. Donc ce problème ne le concerne pas. Jusqu'ici... Comment ça alors que dans l'opinion vous souhaite... C'était lui qui était mis en avant. À l'appréciation des juges. Nous ne pouvons pas parce que le procès s'ouvre aujourd'hui. Nous ne pouvons pas en tout cas condamner l'attitude des juges déjà. Mais ici, nous sommes dans l'effet tel que présenté. Ceux qui vont comparaître, c'est deux personnes. Et jusqu'à la preuve du contraire, Nicolas Cazal n'est pas aligné. Nous allons voir comment les juges vont se comporter à partir de la comparution de ceux qui sont déjà appelés. Et si la justice il va vouloir l'éviter maintenant à l'école à Cazal. Mais c'est quand même bizarre. C'est lui le principal acteur. Madame, non. C'est quand même bizarre. Non, ça ne va pas dire le principal acteur. Moi, je voulais chuter sur... Oui, Thierry M. Je voulais chuter sur l'histoire d'Eliézer et sa mauvaise communication. Ah, vous révenez encore sur ça. Oui, parce que c'est important. Il y a un aspect. J'ai attaqué l'équipe de la communication. Mais la grande question, c'est que est-ce que l'équipe de communication reçoit les moyens conséquents ? Est-ce que le gouvernement donne ? Normalement, il y a un budget prévu pour la communication. Oui, ça, excusez ce que j'ai dit, ça c'est l'élément vrai parce que j'étais dans un cabinet, dans des cabinets d'ailleurs. Souvent, c'est les directeurs des cabinets, les directeurs des cabinets qui ne comprennent pas l'importance de la communication. On ne sait pas maintenant mettre les chargés en communication dans les conditions de pouvoir bien faire le travail normalement par des moyens. et vous verrez, des gens qui n'ont pas connaissance en la matière prennent leur devant sur la communication à faire. Et c'est comme ça que ça boite généralement. C'est une conséquence aussi directe parce que, même si j'ai donné l'idée que les communicateurs ou la communication de Jean-Pierre Bimba devait être dans la salle, mais il fallait qu'ils aient des moyens et qu'ils aient des téléphones qui n'ont rien à voir avec leur téléphone de maison. Il faut un téléphone pour le travail. Donc, ça demande toute une arsenal qui doit accompagner la communication. D'où ? Nous nous retournons maintenant au gouvernement. Est-ce que le gouvernement met les moyens sur la communication extra-gouvernementale ? C'est ça. Pas seulement au ministère des Transports. Pas seulement, non, non. Ça, cette fois-là, Dans tous les ministères. Ça, c'est difficile. Le gouvernement ne mettra pas cet argent extra pour la communication. Ça l'interne. Ce niveau interne du cabinet qu'il faut maintenant ressortir de l'argent du fonctionnement du cabinet, si vous avez un bon directeur de cabinet, un bon directeur de cabinet adjoint, peut maintenant épargner son montant pour permettre à le contrat de fonctionner. Mais malheureusement, généralement, ils pensent qu'ils connaissent la communication. Et pour eux, la communication, c'est la manière traditionnelle d'aller à la RTNC, d'aller, je ne sais pas, si c'est-tu que vous arrêtez là. Aujourd'hui, le monde a évolué. Il faut maintenant des intelligences qui doivent réfléchir sur la vente à la RTNC.